Bonny Automobile vous présente Légende du sport Cyril Dessel, bonjour. Bonjour. Et la grande question, Cyril, qu'est-ce que tu deviens depuis la fin de ta carrière ? J'ai arrêté ma carrière fin 2011 et depuis j'ai touché à plusieurs activités. J'ai fait un petit peu d'assurance, travaillé dans un cabinet de courtage pendant quelques mois. J'ai également fait de l'immobilier, j'en fais encore un petit peu. J'ai une société de promotion immobilière qui s'appelle Promotour. Et puis en parallèle, j'ai bien sûr gardé un petit contact avec ma passion qui est le monde du vélo. Donc par le biais d'opérations relations publiques que j'effectue sur le Tour de France notamment, sur Paris-Roubaix, sur le Dauphiné, pour H2R mondial, pour ASO parfois, les organisateurs du Tour de France. Et puis aussi j'ai travaillé pour Carrefour sur le Tour de France. Et en parallèle à tout ça, j'ai repris des fonctions au sein de mon club formateur qui est des sports cyclistes Saint-Etienne-Noir à Saint-Etienne, où j'ai un rôle de conseiller technique. Ça consiste à avoir une vision assez globale sur le club. Mais j'encadre aussi les coureurs en course. Et dans ce cadre-là, je suis en formation pour passer mon diplôme d'État. Mon diplôme d'État, jeunesse et sport. Formation à Poitiers. Le monde professionnel te manque ? Le monde professionnel me manque, non. Je ne dirais pas que ça me manque. Je suis vraiment très heureux de retrouver ce milieu-là, on va dire, sur le Tour de France. Qui reste quand même la course phare dans le cyclisme, avec une ambiance toujours très particulière. Donc je suis vraiment très heureux d'être en juillet sur les routes du Tour. Après, dire qu'au milieu de professionnel, il me manque pas forcément, dans le sens où ça nécessite beaucoup de sacrifices, notamment sur le plan familial. Cyril. Merci beaucoup pour cette réponse et on va te souhaiter plein de belles choses pour la suite de ta carrière. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada